Hello Youtube, comment ça va ? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer un studio vlog dont vous allez m'accompagner un petit peu toute cette semaine. J'ai pas mal de choses à faire, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, aujourd'hui on est le 30 septembre. Et du coup au programme de cette semaine il faudrait que je monte, alors j'ai déjà fait les structures dans un ancien vlog des boîtes de naissance, mais il faut que je les monte et il faut que je parte à la recherche de papier pour réaliser ces deux boîtes de naissance. Et l'idéal ce serait que je coupe et que je monte également deux mini-albums de naissance. Donc voilà un petit peu le programme de cette semaine. Aujourd'hui je suis en repos, il faut que je fasse mon ursave, j'aimerais bien filmer une vidéo également. Tout est noté sur mon petit carnet, sauf qu'il faut maintenant que je mette mes idées un peu plus en place. Il faudrait limite que je fasse une nouvelle trame. Parce que là j'ai tout noté sur le petit carnet, sauf que j'ai un peu changé d'idée de comment amener la vidéo. Donc on verra pour faire ça cet après-midi, j'espère qu'il fera un peu plus de lumière, même si là la lumière elle reste quand même raisonnable pour filmer la vidéo. Et aussi je vous retrouve parce que je voulais vous présenter, j'ai réalisé, enfin j'ai fait une commande chez une papetière, on peut dire, une dame qui fait de la papeterie. Donc une papetière, je ne sais pas. Chez Poussin et Poupette, honnêtement. J'ai découvert sur Youtube dans un vlog où elle présentait sa collection d'automne et je suis vraiment tombée in love de cette créatrice, de toutes ses créations en papier, de tout son univers. Vraiment c'est trop beau. J'ai dû me freiner honnêtement pour ne pas tout acheter. Parce que le budget quoi. Mais du coup j'ai été raisonnable, mais j'aurais pu acheter beaucoup plus. Donc ça se présente dans un carton comme ça. Et je l'ai déjà reçu la semaine dernière, mais j'avais trop envie de l'ouvrir en vlog. Et du coup je ne voulais pas l'ouvrir. Mais là je me suis dit ce matin j'allume le vlog, je commence le vlog pour pouvoir ouvrir ce colis. Donc j'ai pris deux trucs. Mon cutter. Mes deux trucs qui sont très beaux et qui sont sur le thème de l'automne. Enfin un automne et un hiver. Je m'étais dit qu'il y avait plein de beaux blocs notes et tout sur le thème de l'été. Mais au pire je repasserai comment à ce moment là quoi. Alors je vais ouvrir ça. Et je vais peut-être vous mettre en position sur le bureau malgré le bazar. Pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble et le découvrir en même temps. Je vais faire ça tout de suite. Bon comme ça vous risquez de voir un peu le bazar du bureau. Enfin vous voyez le bazar du bureau, mais vous découvrez en même temps que moi. Trop trop beau. Je vois, en ce moment je la vois beaucoup emballer ses communs. Mais je me suis dit, waouh c'est trop beau. Bientôt ce sera pour moi. Sa carte elle est magnifique. Et rien qu'avec la carte vous pouvez voir un petit peu l'univers. C'est trop mignon. Trop trop mignon. Donc voilà c'est poussin et poupette. Oh j'adore. Je vais sortir tout ça du carton. Donc. Oh trop mignon. Donc j'ai une petite carte en plus qui est trop trop belle. Et fait glacer un petit peu. Elle est trop belle. Et ben je vais la mettre tout de suite sur mon... Sur le mur là avec tous mes cadres. Elle est trop trop belle. Et deux petits stickers comme ça. Un petit panier de pommes. Et un cinnamon roll. Trop mignon. Trop mignon trop mignon. Donc ensuite du coup on passe. J'aime bien quand c'est du papier de soie comme ça de tout. Enfin j'aime pas déchirer. J'aime bien prendre mon temps pour ouvrir. Je trouve que c'est trop beau. Et donc voilà. Alors j'ai pris un petit bloc-notes comme ça. Trop mignon. J'adore. Avec ici un petit lapin mignon. Enfin voilà quoi. Vous voyez un petit peu le thème. Et il y a beaucoup de pages. Je crois qu'il y a 50 pages à chaque fois. Trop trop beau. On voit que c'est de la qualité. Le papier est... Ah ouais. Le papier est hyper épais. Je sais pas combien ça peut être. Du 120 grammes peut-être. Enfin hyper épais. Trop trop cool. Je me dis ça pour... Pour cette... Ce Noël. Pour noter toutes mes petites commandes. Et tout. Ça peut être trop chouette. Et puis voilà pourquoi j'ai craqué en premier. Je vais enlever les papiers. Qui font du bruit. Et voilà pourquoi j'ai craqué. Donc c'est un semainier. Sur le thème de l'automne. Oh je suis trop déçue. Il est abîmé là. Oh mince. Ah je suis trop déçue. Bon c'est... En soi ça change pas... Ça change pas la beauté de la chose. Mais c'est toujours un petit peu décevant. Je sais pas si vous adorez la papeterie. Mais quand on fait un petit peu cornée. Mais bon bref c'est trop beau. Quand même. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Ça ressemble à ça. Trop trop beau. Trop beau. Donc voilà. Comme on est lundi en plus. Début de semaine. Je vais m'empresser de tout noter. Alors habituellement j'ai un agenda. Qui ressemble à ça. Je vais aller le chercher. C'est mon agenda actuel. C'est un agenda que j'avais pris chez Action. Qui est super. Mais je l'utilise surtout quand j'ai beaucoup de choses à faire. Et je note aussi les choses de la maison. Et c'est souvent quand je suis par exemple en congé. Ou quand j'ai beaucoup de repos. Et que je programme beaucoup de choses. Sinon je ne l'utilise pas. Quand c'est des pleines semaines de boulot. Et là je me dis qu'au moins ça c'est visuel. Et ça va très vite à voir. Et ce sera ce que je vais utiliser. Pendant l'automne. Il y a pareil 50 pages. C'est des pages hyper épaisses. Donc on peut y monter plein de trucs. Avec des feutres je pense que ça ne va pas forcément. Peut-être que ça va se voir au dos. Mais je ne pense pas que ça va traverser. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu ma commande. Donc c'est poussin et poupette. C'est trop trop beau. Je vous invite à aller voir. A aller y faire un tour sur son Instagram. Ou même sur sa chaîne YouTube. Elle présente plein de jolies choses. Pardon. C'est vraiment trop mignon. Hello YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle partie de la vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi 8 octobre. Et je suis en train de faire une boîte de naissance. Donc je vous avais dit j'avais une boîte de naissance à faire. Dans les tons un petit peu rose. Et mon nez me gratte. C'est dingue. Rose et violet. Et du coup je l'ai fait. Donc pour cette boîte de naissance. J'utilise ce bloc de papier là. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il vient de chez Action. Bien évidemment. Et le dessus de la boîte. Le couvercle sera de cette couleur là. Et aussi. Donc les contours seront de cette couleur là. Et on a les. Vous voyez tout dans le reflet. Le papier contour. Vous savez les bords seront dans cette couleur là. Donc c'est pas tout à fait la même couleur. Mais ça va rehausser le tout. Et pour rendre ça un petit peu plus doux. Parce que c'est quand même des couleurs on va dire qui attaquent. Là ça rend pas bien. Ça rend un peu pâle. Mais en vrai c'est des couleurs qui pepsent. Pour du coup adoucir un petit peu le tout. Je vais je pense faire des petits ballons. En fait je vais plastifier. J'ai déjà vu ça cette technique là sur Instagram. Je vais plastifier. Pas une feuille. Mais je vais passer la feuille plastique dans la plastifieuse. Avec dedans plein de petits sequins. Et je sais que j'ai aussi. Alors. Je vais prendre ça. J'ai plein de petits sequins. Déjà des petits sequins roses. Des petits sequins blancs. Etc. Donc ça je pourrais les utiliser. Mais j'ai aussi de chez Craftelier d'il y a bien longtemps. Des petites étoiles comme ça. Roses. Qui sont trop belles. Donc je vais utiliser ça je pense. Enfin je vais faire le test. Et on verra bien. Et comme la plastifieuse c'est du plastique. Mais qui est un peu plus foncé. Je pense que ça va adoucir un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu. En plus là. La page de couverture. Avec les arcs en ciel. Ça fait penser un peu au ciel. Et du coup s'il y a des petits ballons. Ça va bien aller je pense. Qu'on est dans le thème. Et donc le reste de la boîte. Donc je vous ai montré. Ça c'est là. Le couvercle. Vous allez avoir. Pardon je galère. Hop. Les côtés extérieurs dans ce beau violet. Le fond ce sera de cette couleur là. Donc le fond extérieur et intérieur. Et puis les côtés à l'intérieur et à l'extérieur seront différents cette fois-ci. Parce que dans ce bloc de papier là. On a. C'est un peu embêtant. Parce qu'on a une feuille normale. Et une feuille avec du foil. Et je ne vois pas mettre un côté avec du foil. Et le reste normal. Ou l'inverse. Donc je me suis dit que j'allais switcher entre ce rose. Avec des petits ronds un peu dorés. Et ce violet avec des petits cœurs. On ne voit pas très bien. Un peu doré. Donc je pense que ça peut faire bien. Dans tous les cas. Sauf je vous la présenterai en vlog. Où je me dis que j'ai un. J'ai une autre boîte de naissance qui suit. Donc j'aimerais bien limite vous en faire une vidéo. Pour que vous puissiez découvrir vraiment à fond. Les boîtes de naissance. Donc on verra bien ce que j'ai envie de faire. Et puis comment ça donne. Et puis dans quel espace temps j'aurai le temps de faire la deuxième boîte. Pour voir si ça vaut le coup de vous faire une. De vous faire une vidéo. Unique pour ça. Et puis voilà. Tout à l'heure là du coup. Enfin là il est 13h30. Tout à l'heure je vous ai filmé la vidéo. Sur mon haul action. J'ai été faire des petites emplettes chez action. Et notamment pour les blocs de papier. De Noël. Je suis très contente d'avoir été. Mais un petit peu déçue. Parce que c'est pas exact. Enfin les blocs de papier. Je suis pas wow devant les blocs de papier. Mais je suis wow devant tous les petites scarves. Je regarde par là. Parce qu'ils sont par là. L'année dernière ils avaient déjà sorti ces planches de ces stickers là. Et là j'en ai repris. Et elles sont trop belles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma vidéo. Je pense que c'est la vidéo qui sortira. La semaine avant que vous voyez ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour voir un petit peu tous les achats que j'ai réalisés. Je vous fais du teasing. Et puis voilà. Cette semaine c'est riche en achats. Comme je vous avais présenté en début de ce vlog. J'ai fait les achats chez Poussin et Poupette. Avec ce petit bloc n'est trop mignon. Et puis ce petit. Enfin ce grand. Je dis toujours petit. Parce que dans le sens c'est mignon. Mais en vrai c'est grand. Et c'est ce ménier là sur le thème de l'automne. Donc je suis très contente. Franchement j'ai. En fait je me dis non. Je ne vais pas les utiliser tout de suite. Enfin j'aime bien encore le fait que. Ils ne soient pas utilisés. Notamment pour le bloc notes. Pour le ménier. J'ai déjà fait une semaine dessus. Mais je n'ose pas encore trop écrire et tout. Pour éviter de. Enfin je ne fais pas ça toutes les semaines. Pour éviter d'abîmer les pages etc. Enfin c'est un peu. Un peu ma lubie. Parce que. Quand je vous ai présenté. Cette. Cette commande. Ça faisait déjà quelques semaines. Enfin quelques jours que je l'avais. Je l'ai ouvert avec vous. Et du coup entre deux. Il y a une semaine qui est passée. Et j'ai utilisé qu'une page pour l'instant. Bref. J'arrête de papoter. De raconter ma vie. Et je vais. Continuer. A réaliser cette boîte. À 14h. Vers 14h. 14h10. Je dois partir. Pour aller me chercher des lunettes. Bref. Parce que j'ai cassé les miennes. Du coup ça fait. Deux semaines et demie. Que je force sur mes yeux. J'ai pas une forte correction. Mais je les ai besoin quand même. Donc je vais aller me chercher des lunettes. Comme ça. Je les aurai. Courant de la semaine prochaine. Je pense. C'est souvent 10-15 jours. Et puis. Voilà. Pour un petit peu. Pour la journée. Donc je termine cette boîte de naissance. Et puis. Et puis voilà. J'ai aussi commandé. Un masque. Vous savez les gros masques. Avec les cartouches là. Parce que j'aimerais bien refaire des portes clés. Sauf que l'odeur de la résine. C'est infect. C'est vraiment compliqué. L'odeur de la résine. Ça me prend à la tête. Et en plus. Enfin. C'est normalement. À faire avec un masque. Pour se protéger. À faire avec des gants. Etc. J'en avais filmé une vidéo. Un petit peu. Je découvre. La résine. Et puis les portes clés en résine. J'ai un appel. Tant pis. J'avais un petit peu. Enfin. J'avais fait cette vidéo là. Mais sans protection. Et j'ai eu des commentaires. Qui me disaient qu'il fallait que je me protège. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Le masque. Justement. Pour. Pour pouvoir. Faire les portes clés. En toute sécurité. Parce que c'est bientôt la période de Noël. Et du coup. Je vais. Redevenir. Enfin. Revenir dans le rush. Des portes clés. Et surtout. J'aimerais. Par la suite. Aussi. En faire. En faire plus souvent. Et en présenter plus souvent. Et pourquoi pas. Les mettre sur ma boutique Etsy. Donc. Voilà un petit peu. J'arrête de papoter. Parce que j'ai dit ça déjà. Il y a 5 minutes. Et ça fait déjà 7 minutes. Que je parle. Et puis. Je vous retrouve. Dans la suite de ce vlog. Là. Je vais. Je pense. Vous emmener un petit peu. Avec moi. Dans la création. De cette nouvelle boîte de naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada. Hello Youtube. Me revoilà dans une nouvelle partie de cette vidéo. On est mercredi. Il doit être déjà 16h. Que le temps passe vite. Un truc du genre 16h. Je vous retrouve aujourd'hui. Là. Je viens de rentrer dans le bureau de scrap. J'ai encore quelques rangements à faire. Avant de me mettre à vraiment scraper. Mais je voulais vous montrer l'achat que j'ai reçu. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Il me semble que je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. Mais j'ai commandé un masque. Avec des cartouches. Pour pouvoir faire des. Comment ça s'appelle ? Des porte-clés en résine. Enfin pour pouvoir mettre la résine sur les porte-clés. Pour que le vinyle tienne bien. J'avais déjà réalisé des porte-clés. Avec du vinyle exclusivement dessus. Et en fait le vinyle s'était arraché. Enfin c'était vraiment pas qualitatif. Ça ne tenait vraiment pas bien dans le temps. Donc je voulais upgrader un petit peu mes porte-clés. Et utiliser de la résine. Donc ça fait maintenant il me semble deux ans. C'est ça. Deux ans que je propose des porte-clés en résine. Surtout pendant la période de Noël. Sauf qu'en fait les porte-clés. Enfin au moment de faire la résine. C'est vraiment. C'est horrible odeur. Et même c'est mauvais de ressentir les inhalations de ça. Donc j'ai décidé que j'allais m'acheter un masque pour cette année. Donc ça ressemble à ça. Rien de très. Rien de très sexy. Dans le port de ce masque. Mais c'était vraiment pour on va dire me protéger. Parce que ça suffit. Je n'ai pas envie de. De me. De m'abîmer la santé. En faisant du scrap. C'est vraiment pas l'objectif. Donc j'ai acheté ce petit masque. Enfin ce gros masque. Pour pouvoir faire mes porte-clés en toute sécurité. Donc je suis contente. Je l'ai commandé ça sur Amazon. Je n'ai pas de comparatif. D'éléments de comparaison et tout à vous faire. Honnêtement. Donc avant j'ai sort. Voilà. Et je peux vous reparler. Honnêtement je ne sais pas trop si c'est une bonne marque. Une moyenne marque. En tout cas les achats. Enfin les avis sur le site Amazon étaient assez cool. Donc voilà pour mon achat. Que je voulais vous montrer. Je l'avais bien rangé. Et puis là il est trop mal rangé. Je vais bien le ranger après. Sans vidéo. Parce que là. Le bruit est horrible. Et puis aussi je voulais vous montrer l'avance de la boîte. Vous m'avez sûrement vu en train de faire les petites bandes de papier là. Pour mettre sur les côtés de la boîte. Il ne me reste plus que les côtés extérieurs ceux-là à faire. Mais sinon la boîte est presque terminée. Donc là vous avez le papier avec les arcs-en-ciel. Ça ressemble à ça sur le tour. Ça en dessous. Et puis quand vous l'ouvrez ça ressemble à ça. Je la trouve très mignonne. Très très mignonne. En fait le truc c'est que je pensais que ça allait faire fort flashy. Et en fait ça fait flashy. Mais ça reste doux. Je pense que le fait que les petites bandes en papier là. Sur les contours sont violées plus flashy. Ça atténue les couleurs des papiers à motif. Je trouve. Donc bref. Je suis très contente de ça. Ensuite je vais pouvoir mettre ici mes petits rabats en cuir. Ou si mini cuir. Pour pouvoir fermer la boîte. Terminer les petits côtés. Et puis commencer à faire la déco. Donc trop contente. Pendant ce temps là je vais regarder des vlogs. Et puis des vidéos YouTube. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de retard. Pour faire ça. Donc comme ça je vais avancer dans ça. Et puis aussi là tout de suite avant de commencer tout ça. Il faut que je range le bureau. Et il faut que je prenne en photo. L'album photo de classe qui est l'or. Que je vous avais montré hier il me semble. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus quand est-ce que je voulais montrer. Ou peut-être que c'est dans la vidéo. Je me dis conseil pour réaliser un album. Un mini album de scrap. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en barre d'infos. C'est la vidéo qui est sortie soit la semaine dernière. Soit la semaine d'avant. Et du coup. C'est cet album photo de classe là. Qui est trop trop beau. Qui est pour mon neveu. Et ma belle soeur elle le récupère demain. Donc il faut que je le photographie. Il faut que je le termine. Parce que j'ai les coins en métal à mettre. Sauf qu'en fait ça j'aime bien le faire avec mon copain. Parce que la pince je galère à l'utiliser. Elle est hyper dure. Donc voilà un petit peu pour le programme de l'après-midi. La luminosité elle est vraiment pas top. Il fait gris. Il pleut depuis ce matin. Ici ça rend bien. Mais en photo j'ai peur que ça fasse pas assez. Donc on verra bien. J'adore. Je suis trop contente de le refuilleter. Vraiment j'avais utilisé du papier hyper hyper peps pour le faire. N'hésitez pas à aller voir les photos que je publierai sur mon Instagram. Je ne pense pas que ce sera. Peut-être que ce sera déjà sorti quand je vais mettre ce vlog. Sûrement c'est normalement les prochaines choses qui arrivent. Donc voilà un petit peu. Regardez cette page pour moi elle est trop belle. Trop belle. Bon voilà. Pour le retrouver en entier. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. A me suivre si jamais ce n'est pas encore posté. Pour ne pas louper les photos. Et dans tous les cas je vais essayer de faire de plus en plus de shorts sur Youtube. Donc dans ces cas là je vous publierai le petit short qui montrera un petit peu l'intérieur etc. Donc voilà voilà. Sur ce j'ai dit que j'arrêtais. Je vois que là il y a un petit truc qui pend. J'ai dit que j'arrêtais de papoter. Je vais prendre en photo. J'espère arriver à capter la luminosité comme elle se capte ici là dans cette pièce. Sauf que j'aimerais bien le faire en bas. Bref. On verra bien. A la nuit je vous posterai quelques clichés pour voir si j'ai réussi à capter la luminosité. Et puis à tout à l'heure. Bon vous me retrouvez à un endroit pas du tout habituel. Nous sommes dans mon salon. Et je voulais vous montrer un petit peu la disposition que j'ai réalisé pour faire le shooting photo. On va dire je vais vous retourner ça ira mieux. Donc j'ai utilisé pas mal de choses pour mettre l'album photo en valeur. Dans un premier temps j'ai fait tout ce qui était autour. Bon ça c'est une boîte. Donc ça c'est des anciennes pochettes de photos de classe que j'avais. Que du coup j'ai utilisées pour faire les photos dans le fond. Pour éviter que ce soit un fond tout simple tapis. Ensuite j'ai mis des petits feutres et crayons de couleur par-ci par-là. Et en fait si jamais il était posé tout simplement ici. Je trouvais qu'il ressortait pas assez. Donc j'ai utilisé ça. C'est une technique que j'avais vue chez je sais plus qui. Miley Mouse. Non Miley. Miley sur Twitch il me semble. Et qui a aussi une page Instagram. Il me semble que c'est elle qui avait montré que quand on surélevé. Ça rend tout de suite plus beau. Et on focalise beaucoup plus sur ce qu'on veut. Sur ce qui est surélevé. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Et je suis trop contente du résultat. Donc voilà. J'ai fait les photos sans les coins. Mais ça ira très bien quand même. Et puis je vais poser les coins ce soir avec mon amoureux. Et puis voilà pour la petite partie shooting photo de l'album. Comme mes photos de classe. Bon. Je vous retrouve. Les photos sont faites. De ces magnifiques albums photos. Je suis trop contente. J'espère que les photos vendront bien. Que la luminosité sera pas trop faible. Sinon j'aurai un petit peu sur la luminosité. C'est pas grave. Là du coup. Je vais m'atteler à la boîte de naissance. L'objectif c'est de la terminer ce soir. Et de commencer au moins à faire la structure. Toute la structure. Et puis limite si j'ai le temps à commencer à coller le papier décoratif sur le mini album. Ça ce serait vraiment vraiment chouette. Au pire je me dis que de toute façon je suis en vacances. Donc j'ai un petit peu le temps si je veux traîner et faire ça ce soir. Pendant ce temps là comme vous disiez. Je vais profiter de ce temps là pour faire regarder des vlogs. Et puis voilà je suis toute essoufflée. Voilà je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. A tout de suite ou à tout à l'heure. Hello je vous retrouve dans cette nouvelle partie, nouvelle journée de vlog. On est vendredi. Il est déjà 17h. J'ai pas fait grand chose dans la salle de scrap aujourd'hui. J'ai juste sorti mon matériel. Mes créations de Noël de l'année dernière. Ça je vous en ferai une vidéo. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Mes créations de Noël de l'année dernière. Et puis un peu les créations que j'ai envie de faire cette année. Les idées de créat. Donc je pense que je vais vous en faire une vidéo dédiée. J'ai plein de choses. J'ai des choses qui datent de l'année dernière, de l'année d'avant. Enfin ça dépend. Et par contre j'ai retrouvé également un trop beau. Un trop bel album poteau de Noël que j'avais fait. Qui est comme ça. En fait c'était une personne qui m'avait passé commande. Qui m'avait passé commande autour de fin novembre, début décembre. Et j'avais dit que je pouvais pas le réaliser tout de suite. Au final je l'ai réalisé. Mais j'ai fini de le réaliser. Il devait être peut-être le 18 décembre. Donc quand j'ai posé la question pour savoir si elle pouvait me faire le règlement. Cette personne m'a dit bah c'est pas possible maintenant. Ce sera plutôt après Noël quoi. Donc j'ai dit bah ouais mais le problème c'est que si vous le faites après Noël. Je n'enverrai qu'après Noël. Et du coup vous n'allez pas l'avoir pour Noël. Elle m'a dit pas de soucis. Et puis il n'y a ensuite plus de nouvelles du tout. Donc c'est pas grave. Je trouve que c'est un album poteau qui est très joli. Donc je le garde avec plaisir. Et je le remettrai en vente je pense au marché de Noël. Ou même j'en ferai une vidéo. Je ne sais même plus. Je pense que je n'en ai pas fait de vidéo. Donc pourquoi pas faire une vidéo de présentation. Il est super beau. Tout simple à faire. Donc pourquoi pas. Et puis voilà un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Enfin début d'après midi. Et là je vois des copains ce soir. Enfin je vois les copains chez qui j'avais fait les faire-part de mariage en début d'année. Et chez qui je dois faire les faire-part de remerciements. Donc je vais essayer de faire un prototype de faire-part de remerciements. Pour savoir si ça leur plaît. Ouh là ça tombe ça. Pardon. Pour savoir si ça leur plaît. Et auquel cas si ça leur plaît. Balancer la production. Parce que j'ai encore au total deux boîtes de naissances souvenirs à faire. Sauf que le problème c'est que. Ensuite je vais enchaîner avec les créations de Noël. Parce que j'ai deux marchés de Noël. Un le vendredi soir. Et un le dimanche de la même semaine. Donc il faut que je fasse pas mal de créations. En espérant entre guillemets ne pas tout vendre le vendredi. Je pense pas que ce soit possible. Mais ne pas tout vendre le vendredi. Pour en avoir encore un petit peu le dimanche. Ou auquel cas je ferai les créations le samedi. Entre les deux. Et du coup. Où je voulais en venir. Ouais j'aurai pas forcément le temps de me consacrer. De me consacrer à faire. 150 je crois. Faire-part de remerciements. Ouais je crois que c'est ça. Donc j'aimerais bien qu'ils se décident assez rapidement. Comme ça je peux les faire assez rapidement. Et puis même pour eux c'est plus confortable de les avoir rapidement. Pour pouvoir les distribuer pendant la période de Noël. Ou même avant. Donc voilà un petit peu le programme. Donc je vais faire ça assez rapidement je pense. Parce que de toute façon j'ai déjà l'idée en tête. Et puis voilà. Voilà je vous laisse. Et puis je vous montre le résultat juste après. Hello Youtube. Bienvenue dans cette nouvelle partie de la vidéo. Aujourd'hui on est mardi 22. Il est 14h52 exactement. Et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes créations. Du coup je ne sais plus trop où je vous ai laissé. La dernière fois mais il ne me semble pas avoir terminé la boîte. Donc voici la boîte Estelle. Je pense que je vais y glisser les petits ballons faits avec une pochette et la fuse. Où j'aurais mis les petites paillettes à l'intérieur dans les tons roses et blancs. Et je vais faire tirer les fils jusqu'au milieu avec un petit nœud. Là j'ai mis je ne sais pas si vous allez voir si peut-être un petit peu en épaisseur légèrement surélevée. Donc normalement la ficelle je vais savoir la passer en dessous. Et voilà un petit peu pour ça. Et l'intérieur. Je vous présenterai la boîte de naissance du coup dans une vidéo dédiée. Avec le mini album de naissance que je suis en train de réaliser. Qui est également dans le même style. Donc c'est vraiment fort rose et violet. Mais c'était une demande donc je respecte. Je n'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi roses. D'habitude c'est un petit peu plus pâle et tout. Mais j'aime beaucoup quand même. Et à l'intérieur c'est du petit papier comme ça. Donc il me reste encore les deux dernières pages à faire. Puis ensuite à coller les petits livrets. Et puis à faire la déco. Donc de la couverture. Et puis terminer les petits ballons sur la boîte de naissance. Donc voilà pour ça. Je voulais aussi vous montrer la dernière fois que je vous ai laissé. Je vous ai dit que j'allais vous retrouver. Pour vous montrer à quoi ressemblait le faire part. Enfin le remerciement de mariage. Je vais vous enlever la photo parce que bon. Ça. Je n'ai pas trop envie de la partager. Enfin tant que je n'ai pas l'accord. Et du coup ça ressemble à ça. Et donc la photo elle passe comme ça. Je vais essayer de vous mettre un étonnement. Là c'est la carte poussin et poupette de la commande que j'ai réalisé. On va essayer de glisser ça. Je ne sais pas si ça passe bien. Non ça ne passera pas. Est-ce que je n'ai pas un petit papier à passer ? Attendez je cherche un petit papier. Ce ne sera pas la taille exacte. Mais c'est un peu à quoi ça va ressembler. Donc ça ressemble à ça. La photo elle est d'ici à ici. Et puis elle s'accroche aussi au niveau des petites encoches que j'ai réalisées. Là et là. Donc en fait la déco. Attendez je vais essayer avec la photo à l'envers. Comme ça vous allez voir un petit peu mieux à quoi ça va ressembler. Donc ça j'ai fait. J'attends le... Le... L'accord des mariés. Bien sûr la photo elle sera mieux imprimée avec du vrai papier photo. Là c'est du papier photo. Mais l'imprimante ça ne fait pas professionnel. Donc j'imprimerai autrement. Mais en gros ça va ressembler à ça avec la photo dans le fond. Donc c'est trop trop bien. Enfin j'adore les résultats. Ça suit parfaitement avec leur faire part de... Enfin leur invitation au mariage. Donc voilà un petit peu pour mes avancées. Là je termine aujourd'hui la boîte et le mini album. Il est 15h. Donc le temps que je fasse ça. Je pense que j'aurai le temps aussi de... Commencer l'autre boîte de nuisance que j'ai à faire. Et il faut que je fasse un point sur... Sur... J'ai sorti mes achats de Noël. Enfin mes créations de Noël de l'année dernière. Mais il faut que je fasse un point par rapport aux achats de Noël que j'ai fait. D'ailleurs le haul pardon. D'action et en ligne. Il a été posté pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Et j'aimerais bien filmer une vidéo aussi. On m'a demandé... Enfin j'ai eu un commentaire dans mon dernier vlog il me semble. Ou dans mon dernier haul break. Dans une de mes dernières vidéos. Qui me disait que... La personne elle savait pas trop quoi faire comme le December Daily. Donc ça m'a donné envie de faire une vidéo sur des idées de December Daily. A réaliser assez rapide. Et pourquoi pas en faire un tuto dans la même occasion. Donc je pense que j'aimerais... Enfin j'aimerais bien avoir le temps de filmer cette vidéo là. Mais il faut que je la prépare un petit peu pour éviter de toujours galérer à parler. Et puis vraiment être au clair avec mon sujet. Donc voilà un petit peu le programme de cet après-midi. C'est un sacré programme. Pour une après-midi qui est déjà 15h. En soi j'ai déjà fait à manger donc je suis tranquille pour ce soir. Donc voilà un petit peu le programme. Pendant que je scrappe je suis en train de regarder Gilmore Girl. J'avais vu que c'était un peu une série chouchou pendant l'automne etc. J'adore. Là je suis à l'épisode 10 saison 1. Il y a plein d'épisodes. Je crois qu'il y a 20 épisodes. Et il y a 7 ou 8 saisons. Un truc comme ça. Enfin bref. Les premiers épisodes datent de 2000. Et c'est jusque fin 2007. Donc j'ai... Enfin... Ça va être long à regarder. Mais je suis trop contente. Honnêtement j'adore pour l'instant. Après avoir dans le temps comment... Enfin si ça ne suce pas trop à force. Mais vraiment j'adore, j'adore. Donc voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Il avait prévu de ne pas pleuvoir. Il fait un peu de pluie quand même. Mais là le soleil commence à sortir. Donc ça fait une bonne luminosité. Donc il faut vraiment que je me prépare pour faire la vidéo. Et puis voilà. Je vais arrêter de papoter. Je vais peut-être vous laisser sur le bureau pendant que je scrappe. Et puis dans tous les cas la boîte je vous la présenterai vraiment bien en détail. Dans une vidéo mes boîtes de naissance et mes boîtes souvenirs etc. Voilà. Bon à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501